Bonjour à tous, ici Mathieu Sampéret d'Estantor. Retrouvez-moi sur Le Mensuel, et puis en concert dans la région. La place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. En fait, c'est vrai que 10 ans, ça passe vite, ça passe très vite. Bon, ça se fête, on va dire que ça se fête, donc j'irai prendre un bain après pour fêter ça. Mais non, avec le groupe, c'est vrai que ma carrière n'a pas commencé comme ça. On était tous chanteurs d'opéra, donc c'était le côté individuel. Et puis est né le groupe, qui a permis un petit peu de dévier, de partager, d'avoir un pied dans l'opéra, un pied dans la chanson française, dans la pop-musique, dans les enregistrements, dans la variété. Voilà, plein d'échanges complètement différents, un nouveau monde qui s'est ouvert. Et c'est une découverte perpétuelle. Et ça l'est encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on chante avec des artistes, que ce soit seul ou avec les stentors, on partage, on partage des moments avec Natacha Saint-Pierre qui sera là dans quelques mois ici à La Garde. Donc on fait des duos, on fait des duos avec d'autres artistes, on rencontre les grands, les géants. C'est un monde un peu méconnu au départ que celui de la chanson française et du showbiz. Mais véritablement, on ne savait pas où on allait. Et on a mis les deux pieds dedans et on a tout fait pour. Voilà, c'est un groupe de copains et c'est l'amitié et la musique, le même amour pour la musique, cette même vibration musicale qui a fait qu'on est toujours là aujourd'hui. Et c'est notre public, c'est grâce à notre public que je remercie. Merci public ! La musique classique étant perditionnelle, forcément, mais il y a toujours un noyau d'aficionados qui veut une pureté, parce que ce n'est pas cette pureté. Si on prend Mozart, on joue Mozart complètement différemment de ce qu'il était joué à l'époque. Donc on a décidé d'une vérité, certains, les musicologues, comme je suis parti à la Sorbonne, j'ai fait mes études en musicologie, une partie décide aujourd'hui que tel et tel morceau, tel et tel compositeur se joue avec tel instrument et se joue comme ça. Il n'y a pas de vérité. Et Mozart aujourd'hui, je suis sûr qu'il prendrait une guitare électrique et pas un clavecin, par exemple. Voilà, donc il s'adapterait aussi. Donc à nous de faire évoluer. Mais c'est bien parce qu'on peut avoir les deux facettes. On peut avoir la facette classique, justement, en gardant une harpe et un clavecin. Et puis essayer de la faire évoluer, dévier, tout en sachant d'où ça vient. Et voilà, les deux, on peut explorer comme ça. Je pense que la mélodie reste la même. Et puis faire connaître, faire connaître ces musiques. Parce que les compositeurs classiques ont tout écrit. Aujourd'hui, quand on fait de la variété, quand on fait de la chanson, de la pop-musique, on s'inspire et on pique à ces compositeurs de variété parce qu'ils ont tout écrit, tout ce qui correspond à nos oreilles. Parce que l'oreille est faite comme ça. Elle est faite harmoniquement. Donc tout ce qui nous va bien à l'oreille, tout ce qui nous caresse l'oreille, entre guillemets, ils l'ont tout écrit. Moi, je n'ai jamais fait de mon voyage de noces En Espagne Pour t'enranges à la même paix Des châteaux comme Légos Pour l'espace Mon besoin de faire le pont entre la musique classique et la pop ou la variété, la chanson française, c'est maintenant. C'est depuis que réellement je chante de la chanson française en concert et pas seulement chez moi, depuis quelques années, depuis les Stentors, depuis 2009, et puis en solo, depuis mes albums solos, que ce soit un hommage à Luis Mariano qui était plutôt le côté un peu classique et opérette ou alors les reprises que j'ai faites récemment, tant de chansons qui nous ressemblent. Avec des chansons, j'ai voulu rendre un hommage avec ma voix lyrique, certes, aux accents lyriques, un hommage aux grands interprètes de la chanson française parce que pour moi, le texte est là, la musique est là et ça doit être perpétué. Donc, ce lien, je souhaite, je désire le faire maintenant. Mais je n'ai pas fait ça pour ça. J'ai fait ça parce que j'avais envie de chanter, j'avais envie de m'exprimer et j'avais envie d'interpréter ce que je trouvais beau. Donc, toutes les musiques que je peux trouver belles et intéressantes et qui correspondent à ma voix, bien sûr, je ne vais pas chanter du rap parce qu'il n'y a aucun intérêt pour moi et le rap n'a pas besoin de moi. Je ne dis pas que les autres musiques ont besoin de moi, mais j'essaie en tout cas, ça me fait plaisir d'apporter une autre patte, celle qui est la mienne. Donc, c'est avant tout, je pense, un plaisir et un besoin personnel qui, je l'espère, continuera à plaire au public. Et tant que ça plaira au public, je continuerai. La place rouge était vide Je lui pris de son bras, elle a souri Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie Nathalie Il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on est capable de faire, de supporter, ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous faire plus de mal pour la voix. Le sommeil est réparateur et à part le sommeil, c'est vrai que c'est, voilà, le chant, c'est deux petites cordes vocales qui font quelques centimètres seulement, mais c'est tout le corps. Et si le corps est fatigué, la voix sera fatiguée. Quand on appelle sa famille, il suffit de dire deux mots et à l'autre bout du fil, on dit, mais tu n'as pas l'air bien en ce moment, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe ? Donc la voix est un moyen de transmettre et de communication, forcément, et de transmettre les émotions. Et voilà, si on est fatigué, si on est troublé, si on est stressé, tout se ressent et tout va s'entendre dans la voix et dans la voix du chanteur. C'est pour ça que, voilà, il faut aussi pardonner à certains chanteurs qui ne sont pas à 800% tous les jours, parce que c'est exigeant et parce qu'on est humain. Sinon, il faut faire avec un synthé ou avec un ordinateur. Et puis, voilà, non, la vibration n'est pas la même. C'est une vibration qui va toucher. Mais parce qu'à l'intérieur, on a beaucoup de choses à dire. C'est le passage, c'est le lien, la comédie musicale, entre l'opéra et la variété. Mais ce lien était déjà là avec l'opérette. Sauf que l'opérette, on pense ça pour poussiéreux, en effet, parce que ce n'est pas forcément bien monté. C'est-à-dire qu'on utilise toujours des costumes et des décors qui datent du siècle dernier. Et ça, c'est poussiéreux. Mais l'écriture, l'écriture des mélodies qui traverse les siècles, si je dis tchik-a-tchik-a-tchik, aïe, 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 c'est de l'opérette. Voilà. Et donc, ça traverse. Et est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir une comédie musicale, donc écrite ces dernières années, qui va pouvoir traverser comme ça 60 ans, 80 ans, avec trois mots, où on a un résultat. Et ça, toute génération confondue. Tout le monde connaît Mexico, du chanteur de Mexico. Je pense que c'est tout simplement parce que, une fois de plus, l'argent a été mis pour l'opéra, au détriment de l'opérette, parce que certains dirigeants ont décidé que c'était mieux, que c'était plus élitiste et qu'il fallait des sujets sérieux. Avec, à l'opéra, évidemment, dans presque toute opéra, il y a un mort à la fin et l'histoire est triste. Voilà, c'est un peu ça par rapport à l'opérette. Même si l'opéra du XXe siècle et de la fin du XIXe, on a quand même des opéras joyeux. L'opérette, c'est comme la comédie musicale. Il y a de la comédie, il y a du jeu. C'est un art plus complet que l'opéra encore. Il y a de la danse. Voilà, il y a des chorégraphies. Donc, il suffit de le faire bien, en fait. Donc, c'est un message à tous les metteurs en scène qui peuvent remonter ce qu'on a appelé l'opérette. Et ce ne sera plus vieillissant ni poussiéreux, mais vintage. J'ai changé cent fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière Un vieil homme dans un grenier On veille de Noël, voilà, on finit notre tournée le 23 décembre, ici, donc à Bandol, l'après-midi au théâtre. On sera là, avec les Stentors cette fois, pour chanter Noël. On chantera évidemment de notre dernier album, qui s'appelle Un Tour en France. Donc, des chansons des régions, des chansons populaires. Made in Normandie, à bicyclette. Ici, c'est par exemple les marchés de Provence, que nous avons repris, réorchestrés, etc. sur l'album. Donc, nous allons chanter quelques titres phares de notre catalogue, on va appeler ça comme ça, qui nous ont fait connaître, comme les corons, par exemple. Le chant des partisans, voilà. On va choisir dans notre répertoire, on va piocher. Et puis, véritablement, le concert tournera autour de Noël et des chans de Noël. Donc, avec des chans populaires de Noël, allant des anges dans nos campagnes, jusqu'à Petit Papa Noël, Vive le Vent, Ride Christmas, All I Want For Christmas Is You, etc. Donc, on pourra chanter avec le public tous ces Noëls, y compris des Noëls antillais, des Noëls créoles, des Noëls espagnols. Tout un répertoire qui permettra une communion en cette veille de Noël, donc un temps d'apaisement. C'est réellement ça, Noël. On sent bien que ce n'est pas une énergie comme le reste de l'année. Voilà. Les mois d'été, c'est plutôt caliente. Par contre, la Noël, c'est l'apaisement, c'est le pardon, le partage, la famille. Et on pourra ressentir ça et chanter ça ensemble. Voilà, c'est un échange avec le public pour une soirée de Noël et une soirée de chant de Noël. Amen.